Coucou tout le monde, c'est ML2F. Nouveau vlog pour la douzième journée d'Oder Arkema et le match qui opposera les Bordelaises face aux Dijonaises. Si moi je suis prêt, est-ce que vous, vous êtes prêts ? Allez, on y va ! Donc voilà les amis, on est en direct du stade Saint-Germain-du-Busca pour le match de Bordeaux contre Dijon. On est dans la douzième journée d'Oder Arkema. Donc il faut espérer la victoire pour continuer cette lancée. Après la victoire contre le Nîmes-Nalpique en Coupe de France. Et puis en plus, il ne faut pas oublier que fin janvier, ce sera le match contre Metz pour les huitièmes de finale. Donc allez Bordeaux quoi ! Allez, on va s'installer dans les tribunes. Sous-titres par Jérémy Diaz de l'Oder Arkema et l'Oder Arkema et l'Oder Arkema. Nous avons eu une pensée pour sa famille présente aujourd'hui dans les tribunes, pour ses proches et ses anciens coéquipiers du centre de formation, mesdames et messieurs. Afin de lui rendre un dernier hommage, merci de vous lever pour applaudir la mémoire de Ruben Trugrand. Alors on passe en Péru, Ruben, c'est pour toi cette victoire. Allez, on commence bien, les Bordelaises qui jouent très bien le début de rencontre. On est à peine à une minute de jeu. Voilà, on essaye de faire circuler le ballon tranquillement, proprement, surtout faute. On profite un petit peu des déchets d'Ijonès pour essayer de se relancer. Voilà, une petite proposition sur le côté droit pour Cardia. Oui, but. Et voilà, premier but de la partie. Il n'est mal, Garbino après deux minutes de jeu. C'est un bide. Merci pour la million d'Ijonis. Garbino ! Garbino ! Garbino ! Garbino ! Eh oui, c'est ma pote d'étonnière, ça. Donc déjà, le premier but après seulement deux minutes de jeu, but de main, Garbino. Franchement, ça s'annonce bien quand même. Bon, même si rien n'est fini. Rien n'est fini, il reste encore toute la durée du match. Et on a l'air de très bien gérer le match après, enfin, de très bien gérer la partie après ce premier but. La sortie de Mylène Chavaz, heureusement quand même. Par contre, je demanderais bien à l'armitre de me redonner la mousse à raser après la rencontre, quand même. Il doit se faire en couillant en or les gens qui créent la mousse à raser. C'est un truc de malade. Donc pour l'instant, on a l'air de bien gérer la rencontre. À peine les dix premières minutes de jeu. Toujours un zéro pour les Bordelaises avec le but de main, Garbino. Allez, là, on gère tranquillement notre possession du ballon. On repasse par Mylène, Mylène Chavaz. Allez, on fait circuler au maximum le ballon. Avec Delphine Chatelain. Ah, quoi que, on peut la récupérer peut-être ? Sans faute, sans faute, sans faute. Encore, encore, Cardia. Allez ! J'ai l'avantage, Mylène Garbino. Oh, dommage. Corner. Ou pas. Peut-être, peut-être, peut-être. Ah, non. Dommage, il n'y avait personne. Allez, va-toi, là. Let's go. Oh, dommage. Donc, à la huitième minute de jeu, la blocage de Lepalice. Qui part en corner. Donc, là, on a passé la demi-heure de jeu, toujours à 1-0 pour les Bordelaises. Bon, après, c'est vrai qu'après ce but, on est retombé sous un faux rythme. Même si la domination est Bordelaise. Bon, bon, là, ça va, déjà quand même le match. C'est pas trop mal. Après, il y a quelques petites approches de Dijonaises sans trop grande conviction pour le moment. Mais bon, c'est comme ça. Le but n'est pas à corner, puisqu'il y a une faute sur les Dijonaises. Et on arrive à la 35e minute de jeu, toujours à 0 pour les Bordelaises. Alors, il y a eu une belle occasion tout à l'heure des Bordelaises de Mal Garbino, qui a tapé la barre transverselle. Sous-titrage ST' 501 Music Licensing Reimagined Allez, corner, corner à suivre. On arrive bientôt à la fin du temps réglementaire. Toujours ce petit putain zéro avec le corner. Oh, oh, hmm. Bon, c'est ressorti par les Dijonaises, malheureusement. Ah, quoique. Artlist.io Artlist.io Music Licensing Reimagined Alors, quoi est ce qui te donnez et vous pouvez vous lire? la fin de la première période, avec l'avantage des Bordelaises, avec le but de Maître Garmino. Après voilà, il y a eu des occasions de cette dernière, plus celle de Judith Four qui a tapé le bouton. Mais bon, je pense qu'il faut donner un petit peu plus. Bon, il y a eu quelques petites approches le Dijonaises, même s'il n'y a pas eu de grandes convictions. Mais on va voir cette deuxième fois, parce que ça va drôle. On va essayer de se mettre un peu plus à l'abri. Et puis à la fin, rapprocher les trois points, quoi qu'il arrive. Allez, bonjour ! On est repartis pour la deuxième période, toujours 1-0 avec le but de Maître Garmino. Et puis allez Bordeaux ! On fera venir pour les Bordelaises, avec Maître Garmino, aux commandes, ou Julie Dufour. Attends, hop, j'ai essayé de bien filmer ça. Allez, c'est parti ! Oh, un gain encore et but ! Allez ! But à la cinquante-sextième minute de jeu, les amis ! Allez, on est repartis déjà après ce deuxième but marqué par les Bordelaises, par l'autre Maël, Maël Seguin. Hein, qui fait du bien ce but. À la cinquante-cinquième but. Allez, allez, allez ! On se met à l'abri maintenant. Allez ! Allez, Mélissa, allez, allez ! Oh putain de merde ! Allez, on a encore la possession de Valence qui fait plaisir. Ah bon, l'heure de jeu. Franchement, ça me fait super plaisir, là. Voilà, sortie de Mélissa Gomez pour laisser la place à Mélissa Elvra. Et ceux de la possession pour une autre sortie d'Allemagne 14, en fait, second passée par l'Allemagne 14, Paris Pérez ! C'est la relève, mon pote. C'est la relève, ça. Note bien ça, mon pote. Allez ! On arrive bientôt à la soixante-dixième minute de jeu. On est plus précisément à la soixante-huitième. Bon, on gère, hein. On va avoir quelques petites approches dangereuses des Dijonaises, sans grand danger. Allez, André à l'Arnaise. On va faire de l'autre côté. On va faire Julie Thibault. Pour Maël Garbino, qui peut lancer Julie Dichour en profondeur. Ah ouais, mais il n'y a personne ! Donc, on renvoie au 5m50. On va essayer de me stabiliser, quand même, hein. Parce qu'il n'y aurait pas de tremblés, limite. Donc, à la soixante-dix-neuvième minute, corner de Maël Garbino. Allez, pas mal, c'est... Allez, deuxième ballon peut-être. Boum, boum, boum ! Ah, dommage, hein. Belle occasion, quand même, d'un Julie Dichour, qui n'a pas réussi à... à bien ajuster sa frappe. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Allez, comme je disais tout à l'heure, on arrive bientôt à 10 minutes du terme. Allez, Julie Dichour, Julie Dichour, Julie Dichour ! Un peu trop écrasé pour Julie Dichour à la 84ème minute. Voilà, elle essaie quand même d'avoir un petit coup de munitions pour cette fin de match. Donc, on fera de Maël Garbino, ou de Julie Dichour avec son pied droit. Attendez, je vais me reculer un petit peu. Voilà, hop. Avec l'armée-temps ici. Allez, c'est parti. Allez, allez, allez. Allez, encore, 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 encore. Dommage, ouais. Allez, c'est la fin du match. Score final 2 buts à 0. Voilà, on a suggéré la deuxième période. Les trois points de plus. Donc là, prochain match sera à l'extérieur contre le Stade Reims. Et on se retrouve fin janvier pour la suite de la Coupe de France contre le FC Metz. Voilà, les amis. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Lâchez un gros pouce bleu. Suivez-moi sur Facebook Instagram. Activez la petite cloche. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.